Globalement, si je devais donner un pourcentage, plutôt de t'en gagner, 20%. Et 20% sur la masse, c'est bon. Je m'appelle Nicolas Pilon, je suis DSI à Hyperia. Et Hyperia, c'est une association à but non lucratif et qui est mandatée par les branches professionnelles, des assistantes maternelles et des salariés du particulier employeur. Nous, aujourd'hui, autour de la data, on a différentes informations qui gravitent dans nos bases. On va avoir des informations sur les salariés d'Hyperia, sur les organismes de formation. On a ce devoir de sécuriser et de fiabiliser ces données. On avait un besoin, finalement, de consultant, de reposer un cadre à travers tout ça. Notre objectif, ça a été de retravailler nos procédures, ça a été de retravailler justement le cadre qu'il y avait. Ces différents bêtiers, ils ont différents besoins d'extraction de la donnée, des expressions de besoin qui étaient peu abouties. Moi, je suis responsable système d'information à Hyperia. Je mets à disposition la donnée aux salariés. J'avais différentes demandes par différents biais. Une Vénice a mis des choses en place plus qualitatives. Avant, je savais que je passais beaucoup de temps pour analyser, pour récupérer les données. C'était 50% de mon temps. Dans cette chaîne de valeur, on va gagner du temps parce qu'à la fin, le rendu sera plus qualitatif. Globalement, là où on va gagner du temps, c'est vraiment dans les discussions, les différents échanges que l'on a en amont et donc sur la qualité qu'il y a derrière. Globalement, si je devais donner un pourcentage, plutôt de temps gagné, 20%. Et 20% sur la masse, c'est pas grave. Les points que j'ai appréciés en travaillant avec Une Vénice, déjà, ça a été la proximité des équipes. Une Vénice nous a permis, justement, avec un regard extérieur, à la fois de capitaliser sur ce qui fonctionnait bien et de nous indiquer des choses sur lesquelles on pouvait s'améliorer. Hyperia, du coup, dans ses différentes innovations, a besoin de sociétés innovantes comme Une Vénice pour, justement, continuer à se développer.